Le CECAR est une organisation qui a été créée en 1988 par un groupe de missionnaires. Cette idée a été portée à la connaissance de leur église et organisation d'origine, ce qui a conduit à l'officialisation de la création du CECAR en 1994 au Cameroun. Cette structure qui a été créée a pour vision de rétablir l'être humain et la création dans toute son intégrité. En d'autres termes, c'est de promouvoir une dimension plus globale, plus holistique de l'évangile prêché par Jésus-Christ. En termes d'organisation, le CECAR compte aujourd'hui 18 églises et organisations. Ces organisations proviennent de 12 pays, 10 en Afrique et puis 2 en Europe. Il y a essentiellement le DM et le DFAF qui soutiennent beaucoup le CECAR dans tous ses programmes. Comme toute association, le CECAR a une assemblée générale que nous dénommons COS Conseil d'Orientation de Suivie. Il y a un bureau qui fait un peu office du conseil d'administration. En dehors du bureau, il y a le secrétariat qui est l'organe d'exécution du CECAR. Un autre organe au niveau du CECAR, c'est les plateformes qui constituent des regroupements, des organisations membres, des espaces géographiques donnés. Et ces organisations se retrouvent pour pouvoir partager, échanger sur les questions du moment. Dans notre fonctionnement opérationnel, le CECAR travaille sur deux as essentiels, à savoir le développement holistique et la promotion de l'agroécologie. Ces deux as déclinent en plusieurs thématiques, dont le climat et l'environnement, les droits humains, le bataille des savoirs et la capitalisation, la gestion des projets, et la promotion du développement holistique, qui voudraient que l'être humain soit traité dans toutes ses dimensions. Là, cette promotion de l'agroécologie nous amène à travailler avec tous les acteurs qui sont opérationnels dans le domaine rural, pour les accompagner, pour donner des formations, pour faire des sensibilisations et même des partages de savoirs à travers nos différentes productions. Avec une trentaine d'années d'expérience, le CECAR a accumulé une certaine expertise que nous mettons volontiers à la disposition de plusieurs partenaires. Ces domaines d'expertise vont du développement holistique, à l'agroécologie et aux accompagnements de projets. Nous pouvons, dans ce sens-là, offrir nos services, d'abord à nos membres, les églises et les organisations membres, à des coopératives agricoles organisées, à des institutions privées, des OSC, organisations de la société civile, à des institutions même de l'État, à travers nos différentes formations, des accompagnements, des subis de projets, et des accompagnements pour l'installation des fermes agroécologiques, pour le développement de toutes ces initiatives. Sous-titrage Société Radio-Canada